On demande toujours aux personnes handicapées de faire des efforts pour s'inclure dans la société. Il faut absolument que la société aussi fasse des efforts pour les accueillir. Odile Fournier, présidente des associations Sinclair. J'ai le grand plaisir de faire partie de la gouvernance de cette association avec l'ensemble du CA. Bonjour Aurélie Pierru, coordinatrice à l'Internat et chargée du projet dispositif intégré IME au sein de l'association Marguerite Sinclair à Mulhouse. Isabelle Gros, je suis directrice d'un des pôles des associations Marguerite Sinclair. Je pilote la démarche de la transformation de l'offre de services au niveau des deux associations. C'était comment avant, nous avons toujours essayé de répondre au mieux aux besoins des personnes. Justement, on répondait à leurs besoins et souvent à travers ce que les professionnels en analysaient. Et puis, on les faisait rentrer dans des dispositifs, financés dans une place pour une durée. Et ça a fini par se rigidifier. Cet accompagnement avant, c'était une porte d'entrée unique avec une notification d'orientation dans nos services et où du coup, l'accompagnement était fléché et où les personnes ne pouvaient pas être accompagnées dans leur intégralité. La transformation de l'offre de services, en un mot, c'est une révolution. Une révolution afin de s'adapter à une évolution du public, bien entendu, que nous accueillons. Une évolution du contexte sociétal et une évolution liée aux politiques publiques. Le sens de notre démarche, c'est vraiment de nous adapter aux personnes, à leurs désirs, à leurs besoins, à leur parcours de vie. Et non pas de leur demander de s'adapter, elles, à des dispositifs. On s'engage sur le chemin de l'innovation au service des personnes. C'est garantir la prise en compte de la personne elle-même et de ses désirs. Et ça s'est inscrit dans notre projet associatif depuis 2018. C'est un des axes forts, mais ça implique bien sûr ce qu'on appelle l'inclusion dans la société. Vous savez, cette transformation, ce n'est pas une nouvelle organisation qu'on a décidé, qu'on va plaquer. C'est une transformation en profondeur, c'est pour ça qu'on parle d'acculturation. C'est une démarche souple d'apprentissage collectif de toute l'association, ce qui est une ambition importante. C'est important de développer le pouvoir d'agir des professionnels, de l'encadrement, des directions. Quand il faut procéder à une telle transformation, d'abord c'est intéressant d'avoir un tiers extérieur et des experts en accompagnement du changement. Et nous avons construit toute une démarche de façon à ce que tous les acteurs de l'association soient impliqués dans le travail du changement. Au niveau de l'acculturation, un autre axe qui est fondamental et qui est vraiment un levier au niveau du pilotage de projet, c'est la communication. Pour pouvoir acculturer les professionnels autour de ce projet, il est nécessaire d'informer et de communiquer, d'être dans une forme de transparence autour de cette finalité du projet, mais surtout pourquoi la gouvernance et la direction ont choisi de s'engager dans un tel projet. Alors moi je pense à deux leviers qui sont d'abord les personnes elles-mêmes. C'est elles qui vont nous guider dans notre accompagnement pour leur apporter les réponses dont elles ont besoin. Personne n'a raison tout seul. Nous sommes vraiment dans une culture du collectif et de la réflexion collective et de l'intelligence collective. Un autre levier, ce sont les richesses du conseil d'administration et toutes les personnes qui le composent. Ce sont des personnes qui sont engagées un titre ou un autre dans le secteur du handicap ou non, qui ont des réseaux, qui ont de l'expertise et c'est une formidable dynamique de réflexion au service de l'association et en soutien à la direction et au comité de pilotage. Le chemin à parcourir, il est fait d'incertitudes, il est fait d'expériences, il est fait d'aller-retour. Le chemin parcouru, c'est une réflexion partagée, faite d'intelligence collective et d'associer tous les acteurs et les parties prenantes au projet. Ce nouveau mode d'accompagnement permet de se sentir utile dans notre pratique professionnelle au quotidien, mais également on se sent épanoui d'accompagner les personnes sur différentes dimensions, ce qui remet du sens dans notre pratique. Les professionnels et les futurs professionnels sont en quête de sens actuellement. À travers cette transformation et l'offre de services, on peut apporter ce sens. – Sous-titrage Société Radio-Canada – – Sous-titrage Société Radio-Canada –